Salut à toutes et à tous, c'est Goto d'OmniWalk, bienvenue pour une nouvelle vidéo de boss sur le magnifique Final Fantasy VII Remake. On s'attaque au Scarabombardier, un boss qui possède 26 828 PV, ce qui est relativement pas mal à ce stade du jeu. Surtout si comme moi, pour optimiser les rapports de combat, vous avez très peu XP. Là je le bats à très bas level, ça va me permettre de montrer une stratégie quand c'est vraiment chaud. Même si on le rebattra en mode difficile avec une stratégie qui sera similaire mais un petit peu plus optimisée, puisqu'on aura plus de matériel etc. Là vous voyez que mes personnages sont niveau 16 15 15, c'est très faible. Vous pouvez revenir en arrière pour XP et vous faciliter les choses par la suite si vous le souhaitez. En dehors de ça, n'oubliez pas d'améliorer vos armes, c'est le premier moment du jeu que je le fais, moi personnellement j'avais pas mal de PA de retard. Booster en priorité les emplacements de matérias, ensuite vos PV, votre défense et votre attaque magique. Ces 4 trucs là, c'est vraiment important et ça va vous permettre de faire plus de dégâts. Pas trop l'attaque physique, comme ça, ça vous permet de choquer vos ennemis plus facilement. Ok ? Donc voilà globalement pour ça, pour les équipements et les matérias, privilégiez foudre sur vos 3 personnages, soin dans la mesure du possible sur au moins 2 personnages, c'est plutôt pas mal. Analyse sur Cloud, c'est plutôt cool. D'accord ? Tifa, ce qui est intéressant c'est de lui mettre la matéria esquive offensive et même la matéria turbo ATB si vous l'avez par exemple, ça peut être relativement pas mal. Vous voyez que sinon il y a la matéria protection qui peut être sympa, qu'on a chopé il y a pas si longtemps que ça aussi, qui permettra de doubler votre défense. Et donc si vous la lancez sur plusieurs de vos personnages, ça peut être assez stylé. Donc voilà globalement pour les préparatifs, on va s'attaquer à ce boss qui vous allez voir encore une fois comme le scorpion gardien marche en plusieurs phases. Donc on va passer la cinématique et on va s'attaquer à celui-ci. Alors quand le combat commence, vous allez tout simplement vous concentrer sur les pattes. Faites attention, je vais essayer de vous présenter les patterns mais vous allez voir que le boss, je suis très offensif moi sur ce boss là perso. Donc du coup je regarde pas trop ces patterns et surtout je suis assez bourrin. Donc vous allez voir que je vous conseille de cibler une patte, celle avant droite ou avant gauche c'est relativement pas mal. Parce que vous allez voir qu'il balance plus souvent un pattern assez facile à esquiver quand vous êtes devant sur celui-ci. Et quand vous avez monté suffisamment votre barre d'ATB avec Cloud, vous allez faire tout simplement une analyse. Ok ? Pour analyser le boss. Ensuite avec Barrette, dès que vous avez votre petite barre d'ATB qui est pleine, vous mettez foudre sur la patte que vous avez ciblée avec Tifa. Et regardez, ça va quasiment le mettre en lésion. Donc faites attention à vos PV, vous voyez ça diminue rapidement si on fait pas attention. Attention à cette technique vous voyez où il lève les pattes, il suffit juste de s'écarter avec une petite roulade arrière. Là vous voyez dès qu'il est en lésion, ça le fait perdre tout simplement la moitié de sa barre de choc, elle est déjà remplie. Donc ça c'est nickel. Et ensuite il passe en fragilité. Donc là c'est le moment idéal de le bourriner avec Cloud. Vous mettez un petit choc transperçant directement sur une autre patte. Vous voyez que ça monte significativement avec Barrette, pareil, vous balancez choc combustible, vous visez une autre patte et le boss va être choqué. Ok ? Là vous voyez, analyse faite, choc infligé, faiblesse exploité, liaison infligée. Donc là on a tout fait. Donc là on est parti. Dès que le boss il est en choc, ce que vous faites c'est que tout simplement vous faites dragon ascendant avec triangle, elle un triangle quand elle est en l'air. Et ça fait du 1003 de dégâts en plus de booster les dégâts en choc. Vous voyez ça finit la phase 1 direct. Donc le boss quand c'est comme ça vous le déglinguez. En phase 2 malheureusement il va appeler des drones mitrailleurs avec lui. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Je vous conseille de déglinguer les drones le plus vite possible. Pour cela on va prendre tout simplement Barrette qui est l'arme ultime pour ça. Vous allez tout simplement balancer une grosse décharge sur un drone mitrailleur. Comme ceci ça va booster votre barre d'ATB. Vous balancez foudre sur le même drone. Restez à distance et observez bien les PV et les barres d'ATB de vos personnages. D'accord ? Vous n'hésitez pas à balancer une petite super potion pour les soigner dès que vous avez une petite frame. Avec Cloud on a la chance d'avoir extra soin. On va tout simplement se mettre ça. Pour le reste vous voyez le drone mitrailleur tout simplement on vous barde. Pour booster la barre d'ATB. Dès qu'on a un petit segment qui est bon on balance foudre. Vous voyez ? Et ça l'est one shot quasiment parce que Barrette c'est un excellent mage. Vous voyez qu'en phase 2 il balance cette technique où il ne faut vraiment pas rester à côté. Vous soyez prudents. Alors grosse décharge ça fonctionne bien aussi. Comme vous pouvez le voir ici. Boum. Et une fois que c'est fini vous reprenez Tifa et là vous loquez la barre. La patte pardon qui est la plus faible en termes de PV. PV restant. Vous voyez ? Donc là vous faites boum. Balancez une technique et piquez du talon derrière si vous voulez. Là vous voyez restez pas proche sinon vous faites R1. Alors pareil comme vous pouvez le constater ici en termes d'invocation on a Ifrit qui est prêt. Donc vous pouvez balancer Ifrit qui va venir vous aider dans le combat. Ça fera un 4 contre 1. Donc ça c'est relativement intéressant. Pour cette deuxième phase même phase offensive. Vous restez concentré et vous balancez tout simplement un maximum de foudre sur les pattes. Vous voyez patte arrière droite elle est bien touchée. Vous vous centrez complètement dessus. Là vous voyez hop il a une deuxième barre d'ATB. On y va on perd pas de temps. Boum. Il est en fragilité c'est parti. La Tifa elle y va. Cloud il a sa barre d'ATB qui est complète. On y va avec choc transperçant direct. Et voilà le boss est choqué. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Triangle pour dragon ascendant. Piquez du talon à la redescente. Et vous voyez on fait des dégâts qui sont incroyables. Bam ! Du 2600 quasiment de dégâts. Le boss passe en phase 3. Vous voyez dès qu'il est choqué. Si vous faites ça avec Tifa c'est la mort assurée. Là il va commencer à balancer des grosses techniques. A être beaucoup plus offensif. Donc ça va être assez difficile et je vous préviens. Ce qui est bien c'est qu'à la fin de l'invocation avec Ifrit. Il va balancer flamme de l'enfer. Ça va faire des dégâts supplémentaires. Donc là regardez. Le boss va vous balancer pas mal de taquets. Dès qu'il commence il cible votre personnage joueur. Ce que je vous recommande de faire. C'est tout simplement de ne pas hésiter à faire R1. Pour parer les dégâts. Vous voyez parce que sinon vous allez prendre un petit peu masse de dégâts. Avec Barrette. Ici on va balancer une petite super potion sur Tifa. Vous voyez que moi je prends beaucoup de dégâts. Parce que tout simplement j'ai très peu XP. Et que là d'ailleurs je pars pas ultra ultra bien. Il va balancer canon foudroyant. Alors là regardez. Il y a des sortes de couloirs de sécurité. On voit où ça va être électrifié. On voit où ça va pas l'être. Pendant ces passages là. Ce que je vous recommande c'est que vous vous balancez du soin. Ou de la foudre. Si vous avez aucun personnage à soigner. Vous pouvez en profiter pour être offensif. Ok. Dès qu'il a fini cette technique. On va sur la patte arrière gauche. Et on y va à fond. Ok. Dragon ascendant. Piqué du talon derrière. Vous voyez ça va tout seul. Boum. Boum. Et boum. Voilà. Il est en mode lésion. C'est le moment de lui infliger un maximum de dégâts. Pour le choquer. Là il balance flamme de l'enfer. Ça va choquer le boss. Ou en tout cas ça va lui infliger des dégâts. Sûr et certain. Ça fait un max de dégâts. Flamme de l'enfer. Ça fait du 2000 et quelques. 1668 vous voyez. Donc ça c'est pas mal. Le boss est choqué. Donc là on y va. Boum. Boum. Ce que je vous ai dit. Dragon ascendant. Piqué du talon. Et nickel. Une fois que ça c'est fait. Le boss vous voyez. Sa barre de. De choc elle revient à zéro. Prenez un petit peu de distance. On va contrôler Barrette. Parce que là il est très proche. Vous voyez. De son adversaire. Et ici on va balancer foudre. Là le boss il a plusieurs parties. Le blindage frontal. Donc ça je vous conseille de vous concentrer dessus. Parce que vous voyez que ça va tout simplement être assez embêtant. Sinon parce que vous allez avoir du mal à lui infliger des dégâts. Là vous voyez. Lésion. J'adore. Il est tellement vulgaire. Il est tellement vulgaire Barrette. Donc ici pareil. Hop. On se concentre sur les canons. Alors attention à canons foudroyants. Ça vous voyez c'est le truc avec les. Et vraiment Barrette il est ultime ici. Parce que. Il peut rester à distance. Continuer à infliger des dégâts. Donc si vous avez besoin d'utiliser un petit éther. Hop. Vous voyez il reste à distance. Et le boss il fait rien en fait. Pendant son attaque canons foudroyants. Donc on peut en profiter. Significativement. Boum. Là vous voyez le canon est quasiment éliminé. La grosse décharge. Et le boss est choqué. Et là vous pouvez terminer avec le personnage de votre choix. Vraiment. Bam. Voilà c'est terminé. Vous gagnez une nouvelle paire de gants pour Tifa. Retenez ça. Ça lui permettra d'obtenir une nouvelle compétence. Vous voyez le boss est pas compliqué. Mais il faut bien agir. Et là vous voyez je suis au niveau quasiment minimum. 14-15 c'est le minimum que vous pouvez avoir. Ici dans le jeu. Et ça se passe relativement bien. Il faut juste bien se soigner. On a quasiment eu aucun moment où nos personnages étaient en vie faible. Mais il faut bien se servir de foot. Bien soigner régulièrement. Et ça passe tout seul. Si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. On se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo sur FF7 Remake. Allez salut. FF7 Remake. FF7 Remake. Sous-titrage ST' 501